bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça peut aller je viens ouvrir un nouveau blog je suis occupé à monter les blogs la vidéo 24 livres pour 2024 elle va en train de se plauder sur youtube j'espère pouvoir la mettre pour mercredi et de vous faire le montage après peut-être tu veux que j'ai traîné traîné à longueur voilà pour samedi et je commence du coup nouveau avec plein de lectures à vous montrer voilà tout ce que j'ai lu enfin un que j'ai terminé vendredi et toutes les lectures bd manga que j'ai fait ce week-end et du coup je voulais vous en parler du coup j'ai terminé french 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 touche chez c'est delphine club c'est et les streams et les streams j'aime beaucoup la couverture j'ai adoré ce livre il fait 383 j'ai un peu traîné entre deux à trois semaines gros max des jours où j'étais vraiment pas au top avec tout ce qui se passe voilà mais j'ai beaucoup aimé l'histoire ici on va suivre notre dal delphine et lui je sais plus grégory mais c'est grec qu'on l'appelle dans le livre c'est pour ça delphine qui va déménager c'est à new york si jamais le nom des pays et tout ça elle va déménager dans un enfin elle part de ses parents pour aller vivre dans son appartement à new york et commencer un nouveau boulot qui est prof de cuisine il faut je réfléchisse avant de dire que j'ai lu pas mal de livres et son voisin grégory 32 ans veut changer de métier voilà du coup elle elle va avoir des elle veut faire un nouveau départ parce que je peux pas tout vous dire mais elle est en couple avec un gars et ça se passe très mal faites attention parce que on en parle un peu c'est pas sur beaucoup mais on en parle quand même de la violence voilà du coup il ya un peu de violence et le voisin va la sauver plus d'une fois voilà et il va et lui veut tourner de son il veut changer de métier parce que il est comme on peut dire ça sans être vulgaire il fait des films x voilà pour gagner des sous parce que ses parents l'ont mis à la porte et lui le plus facile pour gagner des sous c'était faire des films voilà et c'est un très bien connu dans le métier et là il veut tout arrêter parce qu'il a 32 ans et il veut trouver un truc stable et arrêter tout ça et du coup il cherche il ne sait pas dans quoi aller du coup voilà et ces deux rencontres va être assez explosif très chouette ce qu'on peur pour la relation entre les deux personnages elle commence qu'à partir de enfin on voit déjà que ça tourne autour mais rapport et tout ça c'est pas avant les 200 230 pages où j'ai trouvé que la relation se mettait vraiment bien en place avant de voir quoi que ce soit puis elle elle a eu un gros souci moi ya que là j'ai un petit peu eu du mal qu'une semaine après qu'elle a quitté son compagnon mais ça se cherchait déjà depuis un moment du coup voilà mais ça a été très vite je pense mais enfin soit voilà sur ce j'ai adoré il a une note je crois que c'est 8 ou 9 sur book noc du coup voilà je vous le conseille à 100% c'est un top un chou un chouette je ne sais plus parler un chouette livre à lire et il peut se lire vite même si moi je l'ai fait traîner voilà parce qu'il faudrait que je vous en parle aussi et je vais essayer de faire ça bientôt parce que moi j'arrive au bout de mon truc voilà après ce livre enfin samedi je me suis enfin il faut que je fasse du rangement chez moi il faut que je fasse beaucoup de place pour le moment et du coup monsieur m'avait acheté des bd il ya quelques temps et du coup je me dis que j'allais commencer les bd qui m'a fait lire sauf que j'avais pas accès enfin je ne pouvais pas aller les chercher ça aussi je vous dirai et du coup j'ai chopé le premier livre que j'avais un bd j'aime su et comment c'est la bd loup sans tâche sonata sonata d'autom 1 j'ai beaucoup aimé c'est une bd c'est marrant que l'idée puisse n'être pas à zère comme n'importe où enfin pas n'importe où c'est inspiré d'ici j'ai bien aimé je m'appelle les images voilà de loup c'est chouette et beaucoup de couleurs ça peut passer dans les mains vraiment dans les enfants il ya vraiment de rien de spécial c'est chez gléna c'est julien neul je sais pas comment ça se prononce vous le conseille aussi c'est un bon petit chouette bd ça se l'est assez vite moi je l'ai lu assez vite je sais plus ouais celle ci je l'ai lu assez vite et du coup j'ai bien aimé et je suis contente de l'avoir lu et avoir retiré encore un livre de ma palle je suis contente d'essayer de vider ma palle avec les bd manga c'est vrai que je retire tous les mangas qui sont là bas mais voilà après j'ai celui là qui traîne depuis que je l'ai acheté ça fait un moment et du coup je me suis dit je vais le continuer parce que je sais pas si le tome 3 est sorti c'est au rolympus volume 2 c'est chez le livre de poche je l'avais pris en petit parce que je voulais pas le prendre en gros en rbac parce qu'il était à 25 euros je pense et c'était pas mon but de nous acheter aussi cher et ici sont à 14 99 au plus de 25 euros 26 euros les autres du coup voilà j'ai pu lire olympus c'est quand même un gros bébé je suis très contente j'ai bien aimé enfin j'ai bien aimé j'aime bien l'histoire mais sans plus quoi voilà ici on va suivre toujours les deux personnages et je vais pas vous en dire plus parce que c'est à temps de deux je pense que beaucoup de monde l'ont vu même par contre j'aime beaucoup les couleurs dans cette bd il y a du toutes les couleurs on retrouve plein de choses et puis je vais pas vous trop spoiler parce que c'est un tome 2 et voilà encore un de retirer de ma palle après monsieur m'a donné tous les livres hier soir je pense hier soir malheureux et tous mes livres ils sont encore là le 4 encore à lire et du coup j'ai choisi hier soir de comment c'est le jardin des fées le top 1 berger des fées de chez brakou drakou j'ai adoré cette btc j'ai trop envie d'avoir la suite je pense que je vais chiner monsieur s'il va pas mardi parce qu'il sera tard mais s'il va du week-end chez sa mère allez demander s'ils n'ont pas le tome 2 où il va et elle aime les chercher parce que j'ai apprécié cet homme 2 que l'on va suivre cette jeune fille qui va aller chez sa tante si je dis pas de bêtises et elle va faire une découverte une petite fée qui est juste ici il fait penser un peu à fait clochette ça si vous la voyez bien voilà et il ya plein de choses qui va se passer et j'ai adoré les images franchement c'était un bon on va faire quelques pages il ya aussi beaucoup de couleurs parfois c'est un peu sombre voilà et il va se passer plein de choses que j'ai apprécié ici on dit quoi pour pas que je vous spoil parce que je vous remonte j'ai pas trop envie de vous parler parce qu'il a il vaut là il vaut le détour il faut que vous le découvrez franchement et trop chouette le berger doit garder le secret d'histo des faits règle 2 jamais exister des vœux car chacun veut tu une fée qui existe voilà règle de 3 il veut fournir des fleurs qu'elle qu'elle consomme le miel ou soigner les humains les os les os les os les os 4 pour cela il ira sur les routes et un jour l'heure tournera enfin un jardin une enquête féerique à la croix croiser des bauteries potter et a frémé des faits consultés des jardins secrets bon il ya un petit secret des faits et il faut le découvrir on ne découvre pas encore tout à fait ici peut-être à bien la fin mais je vous en dis pas plus je vous conseille de d'aller découvrir cette pd elle est trop 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 chouette je suis fan et tout est beau même l'arrière avec les petites lui fait j'ai lu sur les filles voilà j'aime beaucoup les bd mais j'ai trop envie de me le faire le tome 2 donc je vais demander à monsieur tu peux aller voir s'il va servir chez sa maman voilà et ce matin enfin ce matin j'avais un rendez vous à la maison et je voulais pas commencer quelque chose de trop trop avec beaucoup de pages pour commencer et du coup je comme j'ai monté mon ma vidéo 24 jours enfin 24 livres pour 24 pour 2024 qui est en train de se uploader j'ai vu sur ma dessert que j'avais encore le tome 4 des chaventure de taille et mamie suzy le tome 4 lui aussi je vais pas vous faire trop de détails si c'est à partir de 6 ans et plus j'ai j'adore toujours cette petite pd manga voilà c'est avec des petits chats il n'y a pas toujours beaucoup de texte mais ça qui coule et que je suis contente il est sorti de ma palle je crois que j'ai le tome 5 faut que je cherche après parce que je l'ai pas en vue du coup voilà mais j'aime beaucoup ici on va au sud à la petite mamie suzy au début elle se retrouve tout seul et on lui ramène taille voilà comme il est jeune il fait beaucoup de bêtises et il en est mamie voilà et du coup voilà et vont apprendre à se connaître et je vous en dis pas plus et une relation va se naître entre eux et c'est trop chou trop chouette et lui il va dans ce tome ci va se faire un copain je redis pas plus que l'autre il est plutôt casanie c'est une mamie quoi voilà j'aime beaucoup et ici en description sans les détails que disent animaux humour et amitié franchement il ya beaucoup d'humour de l'amitié oui puisque c'est beau aussi de les voir faire câlin ensemble et les animaux c'est deux choix c'est normal c'est trop mignon c'est tout douce et vous avez une panne de lecture prenez ça et ça vous il ya pas tellement de texte attendez que je vous montre pas trop où il ya regardez là il n'y a pas vraiment de texte voilà mais ça c'est tout seul quoi j'ai lu en même pas une demi heure quoi c'est c'est trop chouette j'aime beaucoup ce petit manga mais des mangas je sais pas comment on voit le prendre c'est aussi vous le savez parce que ça c'est à droit à droite comme ça comme un livre normal du coup dites moi si c'est plutôt une bd ou un manga je sais pas voilà mais j'aime beaucoup parce que en plus il est dans les mangas je crois je me rappelle mais elle est dans les mangas du coup voilà je suis contente de l'avoir lu et d'avoir retiré de ma palle ça fait pour un de moins yes et pour février pour le challenge à table la vidéo est toujours sur youtube allez-y si je pense avec ma tête de poisson je crois que c'est là là dans le petit i je vous mets là je dois lire pour février baby room de glena alexa du coup je me suis dit est ce que je le commence ou ce que parce qu'on est le le 29 janvier est ce que je peux le commencer je triche un petit peu ces deux jours je crois parce que le premier c'est je vous dis on est lundi ouais trois jours est ce que je commence ou je me refais une bd me bd parce que j'ai les sorcellines j'en ai quatre c'est ça trois quatre cinq et six que j'ai est ce que je me fais une bd ou je me commence mon roman je sais pas j'ai un doute voilà est ce que je me dis aujourd'hui je fais encore une ou deux bd comme ça ce sera encore ça deux parties et je suis tranquille avec ça où je commence mon roman voilà je sais pas j'ai encore un doute sur ça mais il faut que je fasse de la place pour les choses qui va arriver et oui du coup voilà parce qu'il faut je vous en parle est ce que je vous en parle ici ou pas ou dans une autre vidéo de blabla je sais pas faut que je réfléchisse à ça je vous tiens au courant je pense que je ferai une vidéo blabla peut-être demain j'ai envie d'en parler je commence à en avoir un peu ma de rien dire maintenant je commence que tout le monde de ma famille soit au courant mon parrain va être au courant ce soir après autant de temps voilà je pense que je pense faire une vidéo blabla demain voilà ou en source je vous laisse parce que j'ai déjà 15 minutes enfin 16 minutes de pas de blanon de que je vous ai montré il faut que j'ai réfléchi et en pour ça je les marque pour le moment ce que j'ai envie de voir un petit peu j'ai déjà lu 1300 1300 1314 pages voilà je suis trop content parce que j'ai lu french comme je voulais dit là que j'ai terminé il est où touche tout non c'est france touche je sais pas quoi j'ai lu en janvier le petit livre de challenge à table qui faisait non antipage et j'ai lu au stopper que je crois que je vous ai montré aussi je sais plus si je voulais montrer ou pas au stopper 5 j'ai lu qui faisait 136 pages voilà les jardins font fait d'effet 70 de pages suis si il fait 123 mais voilà c'est un petit livre je vous ai montré pas beaucoup de texte hola un peu c'est celui qui est plus long effet 360 nous elle fait 144 du coup voilà ça fait déjà pas mal de pages lu et retiré de ma palle voilà parce que monsieur m'a dit que si les bd je les avais pas lu il n'allait pas me rechercher du coup je me dis faudrait peut-être bien que je les lise comme ça il irait me rechercher mais celui-là je vais vous clé je vais voir s'il peut aller me chercher le tome 2 au moins celui-ci et le dire de regarder parce que celui-ci je sais pas si vous allez voir mais là il est abîmé il est cassé c'est pas trop voir non on voit pas mais c'est vrai que celui-ci me plaît bien et celui-là j'ai envie de le garder dans ma palle après les autres je sais pas là j'ai un doute de le garder voilà voilà hola un plus je sais pas monsieur dit oui parce que pour plus tard ça je sais que oui je le garder que j'ai tombe 2 enfin les autres tomes en place rangées coup oui cela je vais garder parce qu'il faut que je fasse beaucoup de tricks pour le moment et voilà vous voulez pas un chat aussi un petit zoé je revends une petite zoé non je rigole je revends pas de petite zoé je la garde à moi ah oui ma petite zoé elle me regarde avec des gros yeux elle me quitte plus et en même temps j'essaye de l'éliminer mec saga en cours bon tout n'est pas mis parce que il faut que je vérifie et ce que je sais là j'ai mis comme loup je sais qu'il y en a plusieurs sur ce ligne mais là j'en ai encore six ouais je crois ou là un peu je sais qu'il y en a quatre mais je sais pas s'ils sont sortis en poche il faut que je vérifie savannah j'ai lu le tome 1 je crois que c'était l'année passée avec le chanel de mariette le livre que j'ai fini fin décembre et enfin j'ai fini j'ai commencé fin décembre et j'ai fini enfin commencé au type fin décembre et je les finis en janvier il y en a trois tomes là je sais que là le tome 2 il y en a un qui est dans ma palle la game c'est son chat j'en ai déjà lu je sais qu'il m'en reste un ou deux à lire du coup voilà les dieux du campus j'ai lu le tome 1 et là il y en a quatre du coup il faut encore je lis le tome 3 les marques et men ça je sais j'ai lu le tome 1 et j'ai pas fini et cook 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 c'est aussi un bd manga j'ai lu le tome 1 et j'ai vu qu'il y en avait trois de sorties du coup voilà voudrait bien continuer aussi voilà mais il faut que je les achète certains les marques et maintenant je les ai coucoui je sais pas à toi à d'autres à d'autres ti love j'ai les trois et j'ai lu que le tome 1 voilà ce que je veux là le dieu du campus à j'ai lu que le tome 1 j'ai pas les autres du coup ça il faut que je les achète la game c'est son chat je crois que ici de chez moi je suis à jour où je vérifie savannah j'ai le tome 2 ceux avec les que j'ai lu je l'ai aussi on l'aura un peu je les ai pas chez moi et je sais pas s'ils sont sortis en poche sur ce lignes mais j'ai bébé ron je suis que vous j'en ai montré là je crois qu'il y en a trois ou quatre ben le tome 2 est là voilà et voilà et vous aussi il y en a plusieurs mais j'ai lu que le tome 1 que j'ai que dans ma panne que j'ai pas les autres du coup voilà je suis contente pour essayer d'avancer dans tout ça voilà et finir ma paille parce que là ça commence à déborder on est beaucoup trop j'en peux plus du coup voilà sur ce je vais vous laisser ce que là ça fait 21 minutes que je vous parle et je vous reprendrai plus tard je vous fais des gros bisous bonjour mes petits tuissons j'espère que vous allez bien comme vous pouvez entendre moi je suis malade depuis hier sauf que j'ai tout ça à vous ouvrir j'ai terminé une lecture et une qui est presque terminée et du coup je vais vous en parler de tout ça et ouvrir les colis donc on va d'abord ouvrir le colis parce que je suis impatient non pas mon adresse de l'ouvrir parce qu'il ya le c'est ce que je voulais en plus trop contente l'ouvre là le petit bébé il est trop beau en plus on va essayer de lire à plusieurs alors ça doit être chouette je vais pas l'ouvrir maintenant mais le jasper le dragon il me plaît beaucoup je vais pas vous en parler un dragon sans cavalier c'est un très j'ai dit un cavalier sans dragon c'est la mort un codique du dragonier article 1 secret 1 il est trop beau même derrière c'est trop et après on va ouvrir les deux autres que vous commandez un colis et vous faites tout pour que ça aille dans un seul colis vous en avez plusieurs là j'en ai deux celui aussi que je l'attendais avec impatience surface célia bergerard chez micha et cetera et je sais pas si c'est pas ma prochaine lecture j'ai un doute et si on va parler de coeur dans une course une un diplôme un jeune diplômé inscrit automatiquement mégane décroche enfin le poste de ses rêves dans un entreprise rh une marque de voitures de sport de luxe une écologie mégane et ravi elle mais excusez moi si je tousse mais elle déchante très vite lorsque j'ai rach fait appel à dylan influenceur reconnu dans le domaine du sport automobile pour reprouvoir la marque mégane accueille dylan assez froidement elle se méfie des hommes depuis la fin compliqués de son dernier sa dernière relation dylan l'intervient à totalement clasher mais bon j'ai lu la petite partie là et encore et vous voyez je suis vraiment pas bien du coup voilà il y avait celui-là qui me tentait absolument potif beau tifle c'est l'esprit est derrière à mourir de chez h addictif et c'est anita rigging j'adore c'est c'est l'if j'ai pas tout lu mais j'en ai lu pas mal et si on plonge au coeur du ténèbre au côté d'un homme et l'âme taché de sang j'ai pas lire plus parce que j'ai lu la petite phrase là même la petite fleur à son voilà passant pour le moment il passe partout c'est l'if du coup sûr que vous l'aurez vu avant vous aurez cette vidéo et puis le plus gros il est énorme suicide il ya trois ou quatre livres dedans j'ai pas été jusqu'au bout regardez je vais les sortir alors celui que je voulais aussi c'était celui là une pas si jolie rencontre de magia queen il a abîmé je sais pas si vous voulez voir mais là il a abîmé voilà chez rossi les frères cannes c'est un tome 1 oh et du coup la petite frage décroche elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée elle a besoin d'un fiancé enceinte pour conclure le marché et l'amour à venir se mêler est trop beau j'aime beaucoup la voiture elle est simple mais trop beau j'ai pas lui aussi me tombe beaucoup aussi à dire après je non mais je crois que j'ai trouvé ma lecture c'est celle ci 13 nuit un jet un gel un gel deux mots de mon c'est blacking il est trop beau j'adore cette couverture oh il y a des petites framboises en plus j'adore les framboises regardez c'est mignon deux trois petites framboises aline et le chiffre 13 ça marche ça ne marche pas à ce genre de début née le 13 décembre avant abandonné par sa mère de 13 13 jours par son père 13 ans elle a été placée dans un foyer où elle a fugué 13 fois débrouillard abandonné par mystérieuse d elle termine un peu trop 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 top rencontre à méfier le barman et ce rendez-vous avec la justice à la treizième convocation du tribunal la justice décide de servir et de la condamner à des travaux un généreux génial alice attirera ainsi dans une place de rome rené ray rené ray je pense à le genre de nuit pour riche qu'elle explore place sous l'ordre d'un chef et au relo un charme mystique qui n'a qu'une vie à payer la dette de reprendre la liberté si elle rencontre une équipe leurs relations le le sont plus encore celui-là il me tente beaucoup mais il est beau j'aime beaucoup regarder c'est trop beau le chapitre petite framboises mon cas d'or et moi c'est fort moi c'est ma spécialité suit que qu'on voit partout et j'ai vu que le tome 2 sortait beaucoup bientôt c'est bord de ligne par bord bord de ligne d'un jour cas ici chez hugo roman et c'est dark roman et il y en a attention c'est neuf et il y a une scène ou propre pour choquer le lecteur et là il y a des petits sortes de papillons et la marque ou page est tout noir écoutez je vais pas le lire parce que j'ai vraiment mal à la gorge et le dernier j'ai plus les chines je crois c'est celui-ci bar bat décision mille il proc je crois que c'est mille et dix publics in moi c'est ce que j'avais dit il est trop beau aussi et j'hésitais aussi avec celui-là pour lire je vais en choisir un mais voilà pour topi 19 ans c'est le retour du lycée après les vacances d'été elle rêve de pour ainsi percer dans la musique comme son père décide de compter bien qu'elle arrive lui voir la carrière musicale bascule lorsque il aperçoit sa copine dans le dans les bras d'une autre il est temps pour lui de changer de vie il rejoint son ancien co école pour remplacer le prof musique leur première rencontre explose pourtant malgré leur immunité et nister une excusez moi mais avec l'unir irritable achive au père entre eux et des sens semblent s'acharner à leur rythme parce que oui arla est le futur de mes frères de poppy comme lutter contre cette attirance des voques rendent vivant sous le même toit et en étant certains devenir une famille ils vont détester de provoquer et surtout l'avenir sur le terrain dangereux très très dangereux et des petites guitares c'est écrit quand même assez gros voilà tout ça du coup je vais vous parler de sorceline le tome 3 au coeur de mes zoos signer chez hurlevent j'aime toujours autant oh excusez moi j'ai le cette bd j'aime toujours cette bd j'ai les autres jusqu'à le tome 6 du coup j'aime toujours autant cette bd je suppose que beaucoup de monde l'a déjà vu on va essayer de pas trop spoiler pour montrer les dessins et si on la suit dans ses aventures qu'est ce que je peux dire pour pas trop spoler ici loin de ses souvenirs j'ai toujours aimé les animaux mais les matous qu'elle a et les chiens festifs dont moi ce qui me passionne ce sont les dragons licornes les monstres les mystérieux bref les animaux et légendaires ici elle va croiser plein de petits animaux étranges voilà et alors il ya l'animal qu'elle va rencontrer je sais plus le nom de l'animal je les buis à un moment et avec un passé week-end avant aucun avant je pense avant le avant avant février et il ya qu'elle qui le voit et du coup ça un peu problématique avec l'école où elle est tout le petit groupe qu'elle est quoi voilà mais il est trop beau j'aime beaucoup j'aimerais bien à continuer cette bd et je sais pas où je l'ai mis celui ci c'était pour le challenge à table je sais plus le nom du truc je crois que c'était lire un livre d'un auteur déjà lu je crois que c'est ça et j'ai déjà lu cet auteur du coup je me suis né on va mettre le tome 2 et je suis à 285 pages sur 400 413 voilà j'aimerais bien le terminer aujourd'hui demain aujourd'hui je suis pas dans mon assiette hier j'ai lu 60 points j'étais contente et si du coup on va suivre c'est lia qui se retrouve avec un enfant seul sans dix peu sans travail sans rien du coup elle va un petit peu se débrouiller elle a son appartement sauf qu'il va voir des problèmes je vous laisserai découvrir et le papa il a signé un contrat avec son père si je dis pas de bêtises c'est son père je pense je crois que c'est parce qu'il dit papa du coup c'est son père comme quoi il n'a pas droit de aller voir c'est là et la petite et il n'a pas droit ni une donnée de sous ni à l'avoir et tout ça sauf que lui il a envie de faire partie de la petite famille et du coup c'est cocasse ça se lit tout seul j'ai bien lu tout un moment si on est en malade ça va un peu bloqué voilà j'aimerais bien continuer tout ça voilà et en plus moi je peux pas me soigner comme je veux pour le moment c'est la merde du coup voilà mais j'aime beaucoup je crois que c'est en trois tomes et j'ai le tome 3 dans ma palle parce qu'il est marqué à suivre à suivre j'ai le tome 3 dans ma palle du coup je me disais au début je lis le tome 3 et comme ça j'ai fini mais je pense que j'ai envie de lire un autre livre que je viens de recevoir il ya lui normalement qui a une lecture une lecture commune sur un discord je me dis que je le commencerai bien après ça c'est la maison hugo hugo roman mais dans la nouvelle roman tessie du coup voilà j'aimerais bien je sais pas si je le lis maintenant où j'attends un petit peu je lis pendant les vacances parce que même si dans les vacances voire peut-être moins difficile à lire voilà parce qu'il va y avoir des choses qui va arriver dans ma vie même si vous n'êtes pas encore au courant j'avais dit que j'allais vous le dire mais voilà mais toujours pas dit mais un petit peu voilà du coup pour tout ça mais j'ai envie de vous le dire et si je vous le dis ici comme ça en vitesse en fait la nouvelle c'est que je suis enceinte voilà je suis à la fin de ma grossesse vous voyez pas mais je suis enceinte je suis à oui moi c'est ça oui non sept mois sept mois je sais plus oui oui sept mois il fait vrai effet on est février donc je suis presque à 9 je suis à neuf mois je suis à la fin de ma grossesse c'est pour 20 25 mars sauf que depuis mi-novembre je suis à l'été je suis interdit de bouger de faire quoi que ce soit dans la maison du coup c'est un gros problème pour moi monsieur fait tout je fais en même temps du diabète j'ai des piqûres tous les jours alors voilà ma piqûres qui est là qui m'attend j'ai en même temps découvert que enfin je suis allaité parce que j'ai mon col qui est ouvert et que bébé essaye de sortir plus vite que peut plus tôt que prévu du coup j'ai plein plein de médicaments à prendre j'ai deux médicaments en prendre pour arrêter les contractions j'ai mon je ne sais pas comment ça s'appelle non me revient plus qui ne travaille plus assez du coup voilà du coup j'ai les piqûres mais je fais aussi le test pour savoir mon sucre je ne peux plus manger de sucre comme je veux je vais surveiller ma alimentation il ya tout en même temps je suis fatigué épuisé et du coup voilà et du coup je ne bouge pas beaucoup là je suis toujours en pyjama je passe ma vie en pyjama pyjama là j'ai commencé à faire le sec de bébé parce que je suis à 33 semaines pour ceux qui préfèrent 33 semaines et un jour aujourd'hui parce qu'en plus je vous ai même pas dit on est le 2 le 7 février le 7 février du coup voilà et voilà tout ce que je vous ai dit du coup je fais des mandatering tous les lundi et jeudi à la maison quand j'ai pas tous les quinze jours je vais à l'hôpital surveiller mon col pour pas qu'il bouge ici je suis un peu tranquille je ne vais plus à l'hôpital avant le 23 et ça ça me fait du bien j'ai la femme de une sage femme qui vient quand même le jeudi et le vendredi lundi et jeudi je sais plus quoi parler qui a contrôlé mes contractions parce qu'en fait je sens pas j'ai fait deux séjours à l'hôpital un avant noël je suis sorti le samedi de noël pour vous dire j'ai fait quatre piqûres dans mes faces pour les poumons de bébé j'ai dû aller à l'hôpital après les fêtes là je n'ai pas resté longtemps je suis resté moins longtemps que la première fois c'était 48 heures et là je suis restée une nuit à l'hôpital je suis retournée la main vers midi je n'avais pas mangé amis enfin fallait manger non j'ai pas mangé je crois pas et du coup voilà tout surveiller quoi on saurait maintenant fera que je fasse un petit truc qui a marqué dans la dent titre voilà comme ça vous savez tout du coup je fais pas grand chose monsieur fait beaucoup j'ai fait la valise petite de bébé dans ce week-end avec monsieur j'ai même pas pu acheter ce que je voulais comme affaire pour moi pour mon bébé parce que je peux pas aller faire les soldes on s'était prévu qu'on aille faire les soldes tous les deux acheter le plus enfin une grosse partie ce qu'on a déjà une grosse partie qu'on avait et du coup voilà ici j'ai dû faire comme en chine que vous voyez pas mais derrière moi la main enfin une partie de mes vêtements est en train de sécher voilà pour mettre dans la valise enfin aussi pour mettre à la maison que je suis contente et on va tout préparer voilà ce que je suis à la fin et après 1er mars je vais arrêter les médicaments j'en ai un des six déjà de médicaments ça c'est un médicament pour les contractions l'outil est là bas parce que celui là il est très très j'ai trois parts enfin celui là je suis là c'est trois par jour matin midi soir là il me reste le soir à prendre sauf que l'autre j'ai des heures à respecter du coup j'ai plein de réveils j'ai trois heures du matin 11h et 19h du coup voilà les heures très du coup je dors pas beaucoup je suis fatigué là monsieur est revenu avec je sais pas quoi il est parti au médecin c'est le bordel voilà je suis pas bien fatigué marre de tout ça les chats très collés pour b pour bébé voilà source je vous ai tout dit tout renseigner dites moi en commentaire bon exemple j'ai pas énormément de ventes on la voit presque pas on voit pas beaucoup mon vent du coup voilà c'est une grossesse qui était désirée un joli mais on n'était pas pas c'était prévu tout de suite là maintenant parce que il y avait aussi aussi ça parce qu'on devait déménager parce qu'ici c'est pas possible de accueillir bébé mais on va voir on va voir on va pas de on n'aura pas le choix de l'accepter ici pour le moment au début et c'est parce que on a acheté une maison sauf que monsieur signe le 4 mars du coup voilà et c'est le bordel dans toute ma vie ça change tout du coup à partir de mois de mars je ne sais pas comment va se passer ce que normalement pour moi c'est fin mars 25 mars que je dois accoucher sauf que comme j'ai le premier mars on va essayer de tenir un peu plus longtemps prendre les médicaments un ou deux jours en plus mais je dois arrêter les médicaments et à ce moment là elle arrivera quand elle décidera d'arriver mademoiselle bébé le bébé oui c'est une petite fille aussi voilà du coup c'est compliqué tout chambole notre vie c'est compliqué monsieur travail du coup moi je suis allaitée à la maison je fais le minimum syndical il me donne mes médicaments à côté de moi les bouteilles d'eau que vous êtes derrière enfin attaché dessus je bouge à peine du lit juste pour aller vers pipi faire ma tartine le midi et le matin pour déjeuner après le reste c'est au lit je peux pas bouger qu'est ce qu'il ya d'autres que je peux que je fais ben il ya d'autres je lis enfin j'ai lu un petit peu voilà je lis et moi passé j'ai bien lu par contre moi janvier j'ai lu je sais plus combien j'ai passé mille pages lu du coup je suis contente ici c'est le premier j'ai commencé le 30 on est le 7 là pour vous dire mais en étant malade en même temps les jours pas trop bien et pas le moral parce que quand vous restez enfermé 24 heures sur 24 dans une mais dans la maison que vous voyez presque personne parce que ma famille ne sait pas monter les escaliers du coup ne vient pas me rendre me dire bonjour j'ai mariette qui vient quand elle est elle sait venir faire coucou comme ce week-end est venu nous faire un coucou mais à part ça c'est tout quoi du coup j'ai un peu qu'à faire de temps en temps et du coup voilà sur ce je vais quand même vous laisser je vais ranger tout ça avant que monsieur rentre je me compère tuer voilà parce qu'en fait vous n'avez pas vu mais là il ya une pile énorme de livres voilà que je dois lire du coup voilà il va encore m'engueuler si tu vois tout ça sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va beaucoup mieux il ya du changement je viens de voir que j'annonçais le 7 février comme quoi j'étais enceinte pour vous à vous dire j'ai pas dit combien de mois j'étais du coup j'étais de 34 semaines et un jour le 13 parce qu'il s'est passé un truc c'est pour ça je vais vous expliquer et voilà le 13 enfin le 7 je suppose je t'aime enfin soit le j'annonçais que j'étais enceinte de trois enfin j'étais enceinte et du coup le 13 13 février j'ai ma sage-femme qui est venue à 10 heures si tu fais bêtises oui c'est ça à 10 heures on a fait un monotering et là elle m'annonce que je dois aller d'urgence à l'hôpital il ya un truc qui se passe et se passe avec bébé du coup c'est ce que j'ai fait j'ai couru à l'hôpital je suis arrivée vers 11h30 je pense voilà et là on ferme un autre ring un écho une écho et on me dit que bébé est en souffrance et j'étais de 34 semaines et un jour du coup presque un mois et demi et du coup on m'a annoncé qu'il faut que je fasse une césarienne d'urgence du goût j'ai eu ma césarienne d'urgence sauf que bébé n'était pas enfin est viable mais pour avoir des petits soucis enfin à 34 semaines et à moins de risques mais voilà et comme il y avait aussi soucis à ce moment là on savait pas ce qui s'est allé nous arriver du coup on a fait une césarienne d'urgence elle est arrivée à 2h48 pour 42 cm et faisait un kilo 777 un truc comme ça du coup je l'ai pas vu ils ont transporté directement dans la pièce où ils ont fait les soins directement papa l'a vu monsieur l'a vu il l'a vu en passant juste en passant sauf qu'on n'avait pas entendu pleurer rien du tout du coup on était un peu stressé et moi je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait que je suis arrivée à l'hôpital on m'a fait une motoring et puis un écho et on m'annonce qu'il faut que je parte là enfin en césarienne du coup je n'ai pas tout compris ce jour là j'ai rien compris du tout de ma vie il y a des moments j'ai des troubles enfin j'ai des trous noirs ça commence à revenir tout doucement du coup voilà et peu que ce que je veux dire d'autres et du coup ce jour là je ne l'ai pas vu du tout papa oui il a été la retrouver plus tard du coup ce jour là ben je me suis trouvé avec une césarienne sans voir ma fille parce que c'est une petite fille et du coup j'étais pas trop enfin je n'ai pas tout compris ce qui se passait j'avais les gens qui tendent dormi très longtemps parce que je suis arrivé à trois heures et demie dans la chambre de réveil je repartais de là 6 heures et mes jambes n'étaient toujours pas réveillées à 100% du coup voilà je me suis retrouvé à plus ou moins 6 heures 6 heures quart dans ma chambre ma famille était là enfin une partie de la famille qui était là du coup je restais une demi-heure avec eux mais j'ai pas su parler avec monsieur rien du tout monsieur s'est vite changé et il est parti retrouver la petite puce parce qu'elle n'est pas resté avec moi à l'hôpital elle a dû être transférée dans un autre hôpital c'est ça qui a été plus dur pour moi du coup ce jour là je ne l'ai pas vu du tout du tout du tout juste en photo et en webcam enfin en vidéo je m'avais fait dès qu'il était arrivé à l'hôpital il m'a montré c'est pas du tout le même voilà et désolé si j'ai des larmes mais c'est l'émotion et du coup moi j'ai été transférée le lendemain mercredi j'étais transférée à l'hôpital où elle était j'ai été la retrouver directement un petit peu après que je suis arrivé à l'hôpital j'ai déposé mes valises et je suis partie la retrouver j'étais trop contente de la retrouver et je suis sorti le vent je suis sortie vendredi je suis arrivée chez moi vendredi et là j'ai dû acheter le nécessaire que je devais avoir je devais tirer mon lait vous voyez mon fils du coup j'ai tiré j'ai dû rechercher un stérilisateur et un pour tirer le lait je sais plus les noms excusez moi mais voilà et du coup tout le week-end on a été la voir passer une journée parce que là bas c'est dur pour le moment parce que je fais que ça aller retour et en plus je dépends des autres monsieur continue à travailler pour le moment il me retrouve là bas à quatre heures pour retrouver sa petite fille voilà et c'est dur pour le moment voilà et du coup on sait pas quand elle sortira elle est en néo non pas un peu le jour de couveuse du coup elle a plein de câbles, plein de filles sur elle et voilà c'est très très dur de la voir comme ça mais je peux la prendre à bras c'est déjà ça je chanson mon père ça fait deux jours qu'elle essaie de téter voilà je suis déjà très contente tout se passe bien elle grossit bien et hier après midi elle faisait un kilo 956 du coup je suis très contente elle prend bien de poids elle perd pas trop elle a presque pas perdu du coup je suis très contente et on croise les doigts qu'elle sort au plus vite maintenant on sait bien qu'on ne sortira pas avant fin mars enfin logiquement si tout se passe bien ça sera pas avant fin mars du coup c'est compliqué pour le moment je fais les allers-retours là je suis prête pour partir la voir on vient me chercher dans une heure du coup je vais près d'elle j'arrive pour 9 heures on fait les petits soins je suis enfin je fais sa petite toilette je suis en sopampère puis on met du pot à poids je me fais du pot à poids avec elle jusqu'à midi et après midi ben je la laisse on lui remet à manger et moi je vais manger aussi du coup j'ai les magasins à côté du coup je vais manger enfin manger je prends des tartines parfois aujourd'hui je prends des tartines je pense et aller manger dans le magasin enfin dans le site donc en tout commercial voilà je me mets là je me pose le temps que deux heures je vais aller retrouver à deux heures jusque six heures voilà les heures que je passe de midi à deux heures je reste au centre commercial un petit peu et après je la retrouve jusque six heures et il ya quatre heures papa arrive voilà et enfin 4h papa arrive et moi six heures je la remets dans son petit moi je dis petit lit mais c'est un petit je sais plus non voilà et du coup voilà c'est très dur pour le moment mais hier j'ai craqué un peu trop à mon goût mais c'est pas grave ça fait du bien comme j'avais trois mois que je restais à l'été sans bouger du lit du fauteuil j'avais envie de faire ma promenade et du coup c'est pour ça que j'étais à me promener aussi j'étais à la fnac et à club et du coup je vais vous montrer tous ces petits achats bon je vais même vous montrer les papeteries je me suis trouvé des petits biques comme ça je sais pas si vous allez bien voir un lion un éléphant et une girafe c'est à pointe c'est noir je pose ouais noir noir et là c'est orange là celui-là c'est orange est marqué orange vous avez même pas vu black et black voilà à pointe fine de 0 cm et vous avez la petite gomme là donc voilà déjà ça et puis j'en ai pris d'autres j'ai pris un petit lama c'est le même oui vous tirez le bouchon là vous avez le bic voilà là vous avez la petite gomme et celui-là il écrit blue je n'aime pas vu qu'il était écrit c'est écrit rouge c'était un petit chupot petit tout ourson je voulait trop mignon aucun moi je crois qu'avec des abeilles lui écrit rouge lui il écrit noir je n'avais pas pris deux je regarde dans le sac j'avais pris un petit chat et tout moi en fait vous voyez pas trop bien voilà il écrit black et celui-ci bleu et celui-ci c'est tout un motif c'est que j'aime beaucoup à fleurs et il écrit turquoise voilà ah si il est là le deuxième après le deuxième chat je donne à ma tantine je me suis trouvé excusez moi j'ai un peu c'est des calendriers comme ceci en fait et alors vous avez le calendrier qui est là et le marque page voilà février celui ci après vous avez d'autres modèles j'ai pas tous ont montré mais si ça vous intéresse moi je les ai trouvés chez club et sont à 6 euros c'est 5 99 après j'ai trouvé celui là qui était aussi trop mignon les petits ours cela j'ai pas vraiment regarder des petits pinceaux quand il est trop mimi et je me suis dit une vieille cassette au sud est trop mignon je crois que je le profite direct c'est suite de con septembre ne tombe pas voilà ils sont trop mignons d'honnête voilà voilà pour la papeterie on va vous montrer les livres j'en ai un deux trois quatre cinq cinq du coup je me suis pris celui là parce que tout le monde en parler il me donne trop envie et alpheda je sais pas comment son nom drink il me tentait beaucoup je l'ai entendu du bien du coup voilà et du coup je voulais que les petites phrases d'accroche parce que vous l'aurez vu normalement passer partout prétendre d'être un couple avec la fille qu'ils désirent le plus au monde pourrait le rendre fou voilà ils vont jouer un jeu de c'est bon ils sont en couple ils sont pas en couple voilà celui là aussi on l'envoie partout je vais retirer j'ai pris les marques pas chez club voilà que j'entends beaucoup parler c'est is bring je sais pas comment sa prononce lui aussi j'entends beaucoup parler après j'ai entendu du bon et du mauvais du coup je me fais mon avis sur le patin à glace et lui c'est du crosse je crois je suis plus et tout le monde en parle beaucoup et beaucoup l'ont déjà lu du coup j'ai envie de le faire mon propre avis après celui là je crois que je l'ai vu aussi passé coloc avec mon ennemi de mélodie chavin chez addictif poche moi ce truc chez addictif poche enfin ici ça va ils sont écrits petit mais ça va ici ça a l'air d'aller comme voilà ce qui se passe au mexique reste au mexique voilà et j'ai trop envie de lire ça va être des mètres pro mais enfin je dis ça à toutes mes lectures qui sont là j'arrive pas à avancer pour le moment enfin maintenant je comprends mais pour le moment je lis quand même avec la petite quand j'ai du peau à peau je prends mal les yeux c'est joli par contre celui là j'ai jamais entendu et quand j'ai vu la couverture franchement cette fois ici c'est la couverture qui m'a donné envie elle est trop belle la orange jaune orange jaune oh je sais plus lire vende enfin voilà vous aurez vu c'est un tome 1 est trop beau et ici on va essayer de lire la quatrième de couverture j'ai envie de lire harley est sur et de retour ma gré elle à l'acqu'à physique l'acquisiste de de la ville de son enfant si elle ne voulait plus avoir affaire avec son père et le club de bottard donc ils ont précis il est précisément la jeune infirmière ne peut plus refuser les soins des hommes sur place harley et retrouve troublé par le regard bleu glacé d'un serpent armée avant de réaliser qu'il est le garçon le le garçon de son enfance avec qui elle se chamaillait en prenant permanence ce chamaillait avec ses yeux harley is is est devenu un homme un peu et aimable je suis perdue aimable sombre et mystérieux et elle aurait souhaité ne jamais que le croiser cet homme qui répré réveille son caractère de feu quand à is 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 c'est le il réalise que harley n'est plus la gamine aux genoux écorchés du passé elle est devenue une superbe jeune femme qui lui plaît un peu trop jusqu'ici le club basti tard tard si c'est cum ne vivait que pour le club et les que de vengeance le retour de celle qu'il sûrement est sping sping aurait bien tout basculer mais il est trop beau celui ci j'aime beaucoup avec la moto vous je regarde aussi pour trouver un truc que pour mon père j'ai toujours pas pensé je crois que je vais et j'aille y voir voilà et alors celui que je j'allais pour chercher au début c'est un colloque entendu beaucoup de paris et ça parle de enfin j'en ai beaucoup parlé à paris je vous dis ça va plus je l'ai beaucoup vu tourner et me tente beaucoup et la petite phrase d'accroche je n'aurais trouvé beau dans l'autre circonstance il avait un joli visage mais ses yeux sombres que c'était renfermé et basculé je tente aussi de le faire au plus vite mais celui ci il a l'air pas gros alors je pense que 300 pages ça il pourrait passer assez vite du coup voilà voilà pour les petits achats du jour enfin du jour d'hier donc voilà sur ce mois je vais vous laisser là parce qu'il est ennemis et j'ai toujours pas déjeuné et ma vie je me cherchais à car il est 7h26 et elle vient me chercher à 8 heures car j'ai toujours pas déjeuné j'ai encore mon stérilisateur à finir il vient de terminer il faut que j'attende cinq minutes le temps que je déjeune excusez moi il faut que je prépare tout voilà du coup je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard ah oui du coup j'ai pas parlé de ma lecture du coup je suis dans le tome 3 de baby voilà je sais pas j'ai déjà lu deux ou trois chapitres faudrait que je le remette à jour tantôt mais j'ai bien avancé je sais plus à combien je crois que j'ai lu deux ou trois chapitres avec la petite je sais pas je sais pas si je suis arrivé à un chapitre ou pas en plein milieu d'un chapitre comme d'habitude quoi voilà enfin avec elle j'ai pas le choix pour le moment quand elle pleure je m'occupe je l'arrête de lire et voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog je vais essayer de voir combien je suis parce que je dis j'ai l'air peut-être un peu de temps pour le monter voilà pour ça je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien moi très bien je suis là pour vous parler de trois petites choses et de conclure ce vlog on est le 5 mars il ya tellement de choses dans ma vie pour le moment comme vous avez vu dans les précédentes parties je vous avais annoncé ma grossesse sauf que ma grossesse au moment je l'annonçais a changé de enfin changer elle la petite est sortie d'urgence à l'hôpital je sais pas si je voulais et je voulais dit mon fin soit j'ai dû accoucher d'urgence enfin j'ai une césarienne d'urgence coup voilà je suis resté une semaine à l'hôpital et puis je fais les allers-retours à l'hôpital ce que ma petite c'est une petite fille est toujours à l'hôpital pour le moment du coup de je pars vers 9 heures d'ici jusqu'à midi et de midi je reviens à la maison manger un bout et je retourne dans les environ deux heures voilà pour lui donner ses bibis enfin maintenant voilà pour m'occuper d'elle quoi voilà et elle va beaucoup mieux et n'est pas loin de la sortie et ça ça fait du bien parce que là je commence à avoir un peu marre ça fait trois semaines on fait les allers-retours à l'hôpital je suis fatigué malade ça peut l'entendre j'ai peur ma voix excusez moi voilà je suis fatigué malade et épuisé totalement mais elle va plus traîner à rentrer à la maison yes on espère le plus vite possible fin de semaine au début de semaine prochaine voilà mais en attendant j'ai deux colis à ouvrir il y en un troisième qui va enfin il y en a un qui va arriver aujourd'hui voilà je vais vous parler de mes lectures en cours et je vous prendrai dans le nouveau blog du coup on va déjà ouvrir le premier colis je sais c'est quoi en ce moment les accueurs j'ai offert un cadeau à mon papa parce que c'était son anniversaire le 2 mars et quand je lui ai donné donné très envie de lui je me suis pris eu un voisin sexy mais insupportable il est trop beau je vais les débuts chapitres c'est chez collection romans romans passion et chez bookmark dans l'infinity la collection infiniti et c'est écrit par elle m'a je sais pas je serais vous dire si c'est un w un je sais pas ma trottin je peux pas vous dire le nom on va vous lire un petit peu la quatrième de couverture on ne joue plus helen 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 c'est son nom on a vraiment marre d'être la bonne poire de service alors qu'elle décide de prendre les choses en main et ça commence par son voisin envahissant celui qui possède autant de charme qu'il manque de retenue mais elle avait pas prévu de se retrouver emporté par son univers heureusement et les helen et je sais pas comment ça se prononce à une stratégie elle est elle est déterminée à ne pas oublier ce dont les mauvais garçons d'un côté est capable jason lui ne s'attendait pas à ce que la voisine timide passe en mode rabot à cause de quelques fleurs un pec un pack un pack l'intérieur il décide de la prendre sous son aile il ne tarde pas à remarquer qu'elle interroge à merveilleuse dans le monde rester maintenant à convert hélène à tout ce qu'elle a entré entre eux et bien plus qu'un simple jeu voilà il a l'air chouette mais par contre c'est écrit quand même assez il est beau tout ça pour acolyte pourtant je les ai commandé tous les quatre ensemble pour vous dire voilà le deuxième gros c'est ce que j'attends avec pas je suis plus à passer d'autant celui là oui je voyais pas aussi gros nous oui queen il est trop beau il ya un petit morflé par contre c'est de phara un bon accent c'est chez bouc non c'est blacking c'est blacking et j'en ai entendu du bon enfin j'espère regardez que c'est beau page j'aime beaucoup alors on va lire la quatrième de courbe il trouve queen une étudiante de west université qui se cache derrière un bloc féminin à californie l'homme leur gros muscle et leur machine elle déteste ça alors qu'elle apprend que son petit frère intéresse à la fraternité du campus elles fondent elles se font trouver wai 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 est le quartier le plus populaire de l'établissement sont en rond arrangement est tel qu'est après sa confrontation avec queen il ne le pense qu'à une chose ajoute celle ci à son tableau de chasse il a beau être fun et sexy collection de groupies qui vendraient père et mère pour avoir dans son leur lit la jeune fille est loin d'être impressionné excusez moi mais si elle est à si elle accepte de passer une nuit avec lui ce n'est pas qu'une raison d'une maman faiblesse d'ailleurs le sport fera bien être à l'auteur car n'importe la liste de ses coquettes sa réputation ne suffit pas à répondre aux exigences de la queen queen et nous trouver aussi c'est plus qu'elle peut lire enfin j'en ai déjà beaucoup et je me suis pris tout à l'heure c'est premier je suis pas fan du jasper j'en ai fort fort rouge mais c'est orange c'est la lumière c'est orange mais il est trop beau j'adore arthur l'épée dans l'enclume la twist telle telle de marie marcu j'ai acheté rose et si arthur n'était pas destiné à être le roi du coup il se présente comme ceci on a les peppers trop qu'il est beau c'est un même moi comme ça un rose trop beau il est trop beau et sur le là il n'y a rien j'ai envie de lire voilà pour les trois petites arrivées d'hier soir ça on va jeter et alors je vais vous parler ah oui j'en ai deux encore à vous montrer c'est vrai que je me suis pris à l'hôpital il est vendu à l'hôpital du coup je me suis pris je me suis pris 2 à 2 et ma green ps n'oublie moi l'autre c'est bien plus forte que moi voilà j'ai pris je me suis pris les deux tomes il en manque un je sais plus qu'elle me voit hop là alors je suis toujours dans une lecture qui est a pas bougé referme toi ça fait un moment que je suis dans c'est le tome 3 de baby random je suis toujours dans cette lecture j'annonce doucement mais sûrement comme je suis souvent à l'hôpital je lis comme un fifi dodo dans mes bras du coup voilà j'ai pas dit parfois beaucoup mais je le lis et hier j'ai très bien lu je suis très contente pour le challenge à table des indésirables j'ai commencé donne moi des ailes de camille versi c'est ni chaque et cetera j'ai le 48 pages hier je suis arrêté en plein milieu d'un chapitre voilà mais c'était ma fille en premier ouais pour moi j'aime bien et c'est ce que je peux vous dire on va suivre j'ai pu son nom qu'à liste calète à une cn qui a été malade un week-end il y avait une soirée il y avait une soirée c'est le début parce que là j'ai vu 48 pages voilà en fait elle a été malade ce week-end où il y avait une bonne super soirée son copain si j'ai bien compris son copain a été à la soirée et le lundi matin et rupture avec son copain il s'est passé des trucs à la soirée enfin quand elle arrive à l'école tout le monde la regarde et elle attend la pause de enfin elle reçoit des messages il y a même des parties avec des messages c'est ça qui est chouette aussi c'est je peux bien sûr je veux montrer il y en a plus là il y en a déjà un ici il reçoit un message de sa meilleure copine qui pas dans la même classe qu'elle qui veut lui parler et elle envoie un message à son ex aussi enfin son copain ce moment là pour lui parler et pour savoir ce qui s'est passé et lui va rompre avec elle et lui elle va lui expliquer l'histoire enfin on sait pas ce qui s'est passé on sait qu'ils rompent ensemble c'est tout voilà je suis à 48 pages et j'aimerais continuer cette histoire parce que j'aime beaucoup pour le moment ça se passe ça c'est tout seul en fait j'ai eu 48 pages hier avec mon fille à bras voilà et j'ai envie de continuer il est pas gros j'ai même pas combien de pages il fait j'aimerais bien avoir fini au plus vite 326 pages j'aimerais bien le lire très vite parce qu'après faut que je continue le livre de ma liseuse pour avancer quoi parce que là je ça fait un moment que je suis sur cette lecture mais je me sais bien pour moi c'est un peu compliqué quand elle sera revenu ce sera beaucoup mieux je serais peut-être mieux mettre à lire voilà parce que là je fais les 13h je reviens le matin il faut que je tire mon lait enfin je tire mon lait à midi enfin je vais tous les trois heures tirer mon lait c'est compliqué pour le moment je j'ai une vie d'enfer pour vous dire ça fait deux jours que j'ai une vaisselle qui est là qui est toujours pas faite voilà mais mais elle va bien elle se comporte bien dites moi en commentaire si un des livres vous tente là que j'ai pris pris voilà dans un de ces trois là moi me me tente tous enfin vraiment j'ai beaucoup de livres qui me tente moi si vous l'avez déjà lu et si vous en pensez quoi sans deux je sais plus ce que j'allais dire on spoil rien du tout vous juste me dites et vos pensées si vous l'avez lu ce que vous aurez pensé de cette lecture et voilà une relation sur instagram peut-elle changer notre vie voilà c'est ce qui est marqué à l'arrière là et j'ai trop envie de me continuer ce livre là du coup je vais vous laisser je vais finir de déjeuner et je vais me recruter en entendant que je finis de tirer le lait de ma fille pour tantôt voilà parce que là il est 7h08 ah oui il faut que je me bouge le cucu un petit peu aussi qu'on vient me chercher à 9h il est 7h08 enfin à 7 8h45 on vient me chercher du coup je me bouge mais j'ai ça avant sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un commentaire un petit coeur enfin c'est ça de vous abonner ça fera plaisir à moi bien sûr et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vlog et je vais essayer de vous montrer ça cet après midi sur maintenant le montant de pause en déjeuner en même temps du coup je vous laisse et je vous fais des gros visions et on se retrouve dans un prochain vlog 1